C'est coloré, c'est vibrant, c'est chaleureux, mais c'est isolé aussi. Donc on n'arrive pas nécessairement toujours à reconnaître ou voir ces couleurs-là. Je me présente, mon nom est Rito Joseph. Aujourd'hui, on va visiter quelques endroits dans le quartier Osuné et j'ai grandi. Là, t'es loin du centre-ville, là, quand même. T'es comme sur une autre planète. On fait mon baptême. Monsieur, excusez-vous, sinon on va passer à quelle caméra? Il y a du bruit, ça brasse, ça brasse. C'est un ancien village, Saint-Michel. C'est l'ancien village de Saint-Michel. On va aller manger dans un casque-croûte haïtien. Ça s'appelle la grillade de Steve. Bonjour, ami. Moi-même m'apprend. Vous prenez quoi, vous? Griots, fritail, marinades, piquelis, épicées, bananes pesées, etc. Nous prions dans le nom des Jésus. Merci, c'est bien. Bless. Bon appétit. Merci beaucoup. Bonne journée. Bon, nous faisons une capa, bon. C'est un quartier qui est riche culturellement par an. C'est un des endroits où il y a le plus d'églises à Montréal. En grande partie de la communauté haïtienne, of course. Mais il y avait un petit peu de tout. We are the world. Mortel ou quoi? C'est une belle petite murale qui représente un peu toutes les communautés qui habitent dans le quartier. Ici, on a une murale de notre artiste international, Malicious. Shout out Malicious. Ça démontre aussi les talents artistiques qu'il y a dans le quartier depuis quelques décennies quand même. Bilodaki, Easy-esque, Impost, J.Kill. C'est ça, il y en a plein que je n'ai pas nommé. Ils vont dire, yo, il ne m'a pas dit, mais... Oh! Hey, c'est un autre. Qu'est-ce que tu te lèches? C'est ton coach? Convay, yo. Moi, je suis né, j'ai grandi sur la deuxième avenue. Les maisons sont toutes pareilles, mais à l'époque, on se différenciait beaucoup par la couleur de nos balcons. J'aimais le vivre ensemble. Tu sais, avec d'autres, tu arrives en hiver, tu as oublié tes clés, tu peux aller chez ton voisin, ta voisine. C'était comme une grande famille, étant dit. Prochain arrêt, l'école du quartier. École Louis-Joseph Papineau. À Louis-Joe. Ça, c'est l'école sans fenêtres. La rumeur, c'était que tu as une ancienne prison. Ça a tellement l'air plausible. Ah, ils ont rajouté un mur ici. Mais pendant longtemps, ça a été un lieu de rassemblement. Tu as aussi le bastion du programme de basket des Monarques de Montréal. Ça, c'est trop haut, ça. C'est ça qui nous a donné une chance à beaucoup de jeunes dans le quartier. Joachim Alcine. Champion de boxe. Bruny Surin aussi, champion olympique à Atlanta en 96. Moi aussi, moi aussi. Entre autres, entre autres. Nos parents ont travaillé très dur pour faire en sorte qu'ils ont pu savoir une éducation, un toit. On a aussi beaucoup reçu un héritage de travail acharné. Bonjour, bonjour, ça va bien? Oui, oui. Bon, tu peux me titoyer. Peut-être que j'ai le même âge que toi. C'était les anciens-quatre ouvriers. Les nouvelles classes arrivantes sont restées, les classes travaillantes. Une bonne partie d'entre nous, nos pères étaient de chauffeurs de taxi qui faisaient au minimum dix heures de travail par jour. À ce moment, il y a beaucoup de personnes, que ce soit dans le domaine de la santé, des architectes, des ingénieurs, des avocats, que ça vient des sacrifices du taxi. Je pense qu'en ce moment, c'est de s'arranger pour que ces personnes-là ne finissent pas par être des héros oubliés. Donc, le dernier arrêt, la Maison d'Aïti est un organisme qui est un point de repère. C'est une institution qui vient en aide à des familles, des personnes qui ne sont pas seulement issus de la communauté haïtienne. Ils ont eu des programmes d'intervenants, patrouilleurs de rue, audiovisuels aussi. Il y a eu des mouvements activistes, plusieurs personnes qui sont passées là. Emmanuel Dubourg, Franz Benjamin, Dorotiro. On pourrait en nommer quelques-uns, mais il y en a encore beaucoup d'autres. Le quartier, tranquillement, perd son essence. C'est une forme de gentrification qui se passe aussi à Saint-Michel en ce moment. L'importance dans tout ça, encore une fois, c'est de conserver la mémoire. Le quartier est stigmatisé parce qu'on parle toujours des gangs de rue. Ce que je trouve « fucked up ». Je pense que c'est important d'être capable de garder tout notre bagage historique dans notre conscience et de ne pas s'approprier tous les stigmas ou les étiquettes qu'ils essayent de nous coller. C'est une belle journée, quoi.